Salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans un mois de deux semaines, on commence nos trois matchs de ce mois de juin qui sont normalement prévus. Le 4 face à l'Ouganda, donc chez nous au Stade d'Oran, le 8 en Tanzanie et le 14 normalement soit en Algérie soit au Qatar contre une équipe sud-américaine, on parlerait du Uruguay, du Venezuela. On verra bien, rien n'est officiel pour le moment. Forcément, la liste de Ben Madji va tomber dans quelques jours et on va voir que c'est une liste qui est très très importante. mais c'est une liste où il ne faut pas se tromper dans les choix et c'est une liste aussi qui va montrer l'état de Ben Madji, l'état par rapport à son groupe et l'état aussi comment il voit les choses. Est-ce qu'il va travailler sur du court terme 4 2023 avant de lancer quelque chose de nouveau par la suite ? Est-ce qu'il va tout de suite commencer à être sur du moyen et long terme, c'est-à-dire préparer en même temps la jeunesse mais en même temps conserver l'équilibre du groupe ou est-ce qu'il va partir simplement sur du long terme directement ? Je pense que le mieux serait d'adopter une stratégie plutôt on va dire de moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut être performant de la Cannes 2023 à la Cannes 2025 aux qualifications à la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. Donc je pense que comme j'ai dit, il faut un mélange des deux. N'hésitez pas à me donner votre avis. Bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet plus concrètement, je vais vous donner la liste que moi j'aimerais voir et je vais vous demander à chacun dans les commentaires de me donner votre liste à vous. Dites-moi ce que vous, vous aimerez voir. Quels sont au moins les trois joueurs que vous n'aimerez plus voir du tout qui ont fait partie de la Cannes 2019, etc., de la Cannes 2022, etc. Et les trois nouveaux joueurs que vous aimerez voir absolument. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes supporter d'équipe nationale d'Algérie et bien évidemment mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Une fois que ça c'est dit, comme j'ai dit, d'abord je vais vous montrer ma liste et je vais expliquer les choix que moi j'aurais aimé voir et ensuite on va rentrer dans le détail de tout ça, comment il faut que ça se passe, etc. En tout cas pour moi, il y a quelque chose qui est primordial dans cette liste-là, c'est que c'est fini le copinage. Fini le copinage, ça a été un des points sombres de Jamel Belmadi, même s'il le nie, même si ce que vous voulez, c'est évident pour celui qui connaît l'équipe nationale d'Algérie. On a bien vu qu'il a fait du favoritisme malheureusement à certains moments. Il le sait très très bien lui-même, même s'il ne va jamais le dire, il ne va jamais l'avouer, etc. Mais ce n'est pas grave. Maintenant c'est fini. C'est fini les joueurs qui ne jouent pas et qui viennent. C'est fini les joueurs qui ont du crédit à tout va, etc. Il faut être dans une concurrence saine. Passons à la liste que j'aimerais voir. Donc voici la liste que personnellement j'aimerais voir, j'aimerais voir pour ces trois matchs du mois de juin. Je vais expliquer en détail mes choix. Et bien évidemment, je vous demanderai de me donner votre avis et de me dire ce que vous, vous pensez comme je vous l'ai dit précédemment. Bien évidemment, chacun aura sa petite liste. Chacun aura ses choix. Chacun a sa façon de réfléchir. Il y en a qui vont tout de suite dégager ce qui est ancien, etc. Moi, ce n'est pas forcément le cas. Il y en a qui vont abuser de certains statuts, abuser de certaines choses. Moi, je vais tout vous expliquer. Et je vous invite à me donner votre avis bien évidemment dans l'espace commentaire. Pour moi, au gardien, ce que je verrais, et je précise, c'est Mali, ce n'est pas celle de Belmadi. C'est pour donner mon avis sur la chose. Raïs, bien évidemment, il va rester, mais il est très âgé. Donc pour moi, personnellement, comme je l'ai dit, il serait là pour ne plus jouer tous les matchs. Déjà, ça c'est sûr et certain. Pour moi, il doit être là en tant que, bien sûr, homme d'expérience, accompagnateur. Et aussi, parce que s'il y a un blessé, même si on fait tourner, qu'on trouve un nouveau gardien titulaire, lui, il a de l'expérience. On sait qu'il y a un problème, il peut rentrer à n'importe quel moment. Il a cette expérience-là. Mais il jouera, mais pas tous les matchs. Par exemple, je le ferai jouer seulement un match sur ces trois-là, personnellement. Zerba, en deuxième gardien que j'installerai titulaire. Gardien qui est connu depuis longtemps, longtemps par les Algériens qui suivent le championnat local, la Ligue des championnats africaines, les championnats asiatiques plus ou moins, etc. Zerba est très connu, c'est l'un des meilleurs gardiens. C'est le meilleur gardien d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le meilleur championnat asiatique. Zerba a été bon dans tous les clubs où il a passé. Il a toujours été reconnu. Donc voilà, pour moi, je l'installerai. Il a des qualités que Raïs n'a pas, notamment dans les Zerfs. Vous pouvez être sûr que la balle que le Cameroun met, que Raïs relâche sur la faute du Cameroun, vous pouvez être sûr que Zerba, à 99%, ne la relâche pas. C'est certain, il est mille fois meilleur dans les Zerfs que Raïs Imbolé. Voilà, ensuite, Mandrea. Mandrea, donc joueur qu'on ne connaissait pas. Il ne faut pas faire maintenant les connaisseurs pour ceux qui vont dire « Mandrea, Mandrea, il faut l'installer titulaire, ça, ça, ça. » Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a trois mois, il n'y a personne qui le connaissait. Il n'y a personne qui a parlé de lui sur les listes de la Cannes 2022. Il n'y a personne qui a parlé de lui sur la liste des barrages. Il ne faut pas nous sortir maintenant des flûtes Mandrea, Mandrea. Il est le bienvenu. C'est un bi-national. Il a dit qu'il voulait jouer pour l'Algérie. Alors, je n'ai pas vu son interview, son discours. Mais il a dit qu'il voulait jouer pour l'Algérie. Tous, personne qui veut jouer pour l'Algérie. S'il a des origines algériennes, il est le bienvenu. En plus, il a 25 ans. Donc, un joueur d'avenir, Mandrea, oui, j'aimerais le voir jouer. Mais certainement pas comme installé en titulaire devant Raïs et devant Zerba. Ça, c'est hors de question pour moi. Mais par contre, par contre, s'il donne satisfaction dans son club, qu'il est testé et qu'il est bon, l'installer après la Cannes 2023 comme gardien titulaire, alors qu'il aura fait quelques preuves en sélection et qu'il sera monté en puissance dans son club, oui, pourquoi pas. Mais à voir. Au niveau des défenseurs. Donc, comme vous voyez, les joueurs qui sont mis en bleu, c'est les joueurs nouveaux qui n'ont jamais été appelés. Ensuite, Ben Iyada Zedatka. Donc, Ben Iyada, pour moi, il a fait un bon barrage. Il a fait un très, très bon barrage. Le seul hic, c'est qu'il a fait un très, très mauvais placement sur le but du corner, sur le but de Toko et Kambi, mais toute l'équipe était désorganisée. On va dire qu'on ne peut pas lui reprocher. Ce n'est pas lui le fautif. Il y a tellement de joueurs fautifs sur cette action. Tellement loin de la touche, les trois joueurs qui sont devant, les joueurs qui n'arrivent pas à gérer les centres. Il y a un manque de présence dans la surface de réparation. Bref, voilà. Ben Iyada, il est bon pour l'Afrique. Maintenant, pour la Cannes 2023, je le prends tous les jours et je le mets en tant que titulaire en alternance avec, bien évidemment, Zedatka. Attach, je ne vais plus en entendre parler pour le moment. Il est blessé tant qu'il n'aura pas fait six mois en match, six mois dans son club sans se blesser en tant que titulaire. Je ne vais plus en entendre parler. Zedatka, parce qu'il est bon, parce qu'il joue en Ligue 1, parce qu'il a signé dans un des meilleurs clubs de Ligue 1 de ces dernières années. Et voilà. Et que tout simplement, il faut le tester, il faut le ramener. Il a toujours envie de jouer pour l'Algérie. Et voilà. Moi, j'apprécie de toute façon les joueurs qui veulent jouer pour l'Algérie, les binationals. Et quand on a comme ça des joueurs qui veulent, qui ont envie, et qui donnent, et qui jouent dans un bon championnat, il faut les appeler, pas forcément tant que titulaire. Mais il faut alterner. Je le ferai en tout cas, moi, jouer au moins un match entier. Ensuite, Ben Iyada, je précise, pardon, les joueurs qui sont bleus, c'est les nouveaux joueurs. Et les joueurs qui sont rouges, c'est les joueurs qu'on compte à court terme. C'est-à-dire pour la Cannes 2023. Il faudra trouver des solutions pour, après la Cannes 2023, trouver leurs remplaçants. Mandi, Bedran, Touba, Tugay. Pour moi, c'est évident. Mandi, j'ai pas besoin d'expliquer. C'est vrai qu'il a pas tant de jeux, etc. Mais c'est le joueur qui a le plus d'expérience en Algérie en tant que défenseur. C'est le seul qui a fait une Coupe du Monde au niveau de la Charnière. Il est polyvalent. Il s'est joué dans une défense à trois. Il s'est joué à droite dans une défense à quatre. Il s'est joué DC. Il joue en Europe. Il joue dans l'un des meilleurs clubs d'Europe. Avec l'un des meilleurs coachs au niveau européen, au niveau de l'Europa League. Donc voilà. Et c'est l'un des meilleurs défenseurs de la Liga. Pour moi, en tout cas, il l'était l'année dernière. Maintenant, il joue moins, donc c'est difficile. Mais Mandi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il doit être là jusqu'à 2023, voire jusqu'à 2025. 2026, ça va être très dur. Mais il peut le faire s'il a une bonne hygiène de vie. Il est très professionnel. Bedran, tout simplement, parce qu'il a été très, 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 très bon dans ses barrages. Dans son rôle, il a été excellent. Comme j'ai dit, il a ses qualités. Vous savez, j'ai déjà parlé de Bedran plusieurs fois. J'ai expliqué ses qualités, etc. Vous connaissez, dans les duels aériens, il n'y a aucun joueur algérien qui le mange. Donc pour moi, c'est le joueur qu'on ne doit pas forcément mettre titulaire. Même, je dirais, qu'on doit laisser la place aux jeunes. Par contre, à la place de faire rentrer Taharad, à la fin, qui a toujours déçu. On se rappelle, sur la Sierra Leone, au final, il fait son rôle. Pardon, la Guinée-Équatoriale, il fait son rôle. Mais à la fin, lors du corner, il n'est pas présent. Le Qatar, il rentre. Il fait une bonne entrée en comparable. Mais à la fin, il se fait quand même prendre dans le duel aérien. Bedran, c'est plus solide dans les airs. Ça a des bonnes... C'est bien compatible avec Mandy, c'est bien compatible avec Tugay. Donc voilà, c'est intéressant de le garder. Pour le faire rentrer en fin de match, pour dépanner, on sait qu'il y a de l'expérience. Voilà, il est intéressant là. Tuba, Tugay, je n'ai pas besoin de préciser. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Cette charnière-là, ce sera certainement celle qu'il faudrait installer à court-sur après la Cannes 2023. Même à tester déjà dès maintenant sur certains types de matchs. Donc Tuba, Tugay, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ben Cébaini, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et le nouveau venu pour moi, c'est Hamesh. Hamesh que j'aime beaucoup. Très bon joueur, mais au-delà de l'état de joueur, un vrai patriote. Quelqu'un qui a toujours voulu jouer pour l'Algérie. Il a d'ailleurs dénoncé les choix des binationaux qui hésitaient et qui prenaient l'Algérie en route secours. Et ça, j'ai beaucoup apprécié chez lui. Parce que moi, j'aime bien les joueurs qui sont clairs. Celui-là qui veut venir chez lui, il est le bienvenu. Celui-là qui ne veut pas venir, qu'il ne vienne pas. L'Algérie, ce n'est pas un jeu. Et comme je dis toujours, le drapeau avant les hommes. Donc Hamesh, j'aimerais beaucoup le voir. Ben Acer, au niveau du milieu de terrain. Ben Acer, Zorgan, Zerouki, Bouddhaoui, Bendepka. Choix logique, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ou pas ? Non, je pense que c'est clair, n'interprécié pour tout le monde. Guedjura, ce n'est plus la peine 3G. Ferouli est en méfant depuis plusieurs années. Il a forcé à l'Académie 2019. Ensuite, c'était une baisse, 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 baisse. Il n'est pas titulaire dans son club. Il joue des brandilles. Il n'a rien fait pour partir, etc. C'est dommage, c'est lui qui s'est mis dans tout ça. Certainement pour un confort de vie, un confort familial ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, il n'a pas bougé de la Turquie alors qu'il était indésirable dans son club. Il aurait dû faire l'effort pour l'Algérie de bouger. Maintenant, à l'état actuel, je ne le prends pas. Et voilà, il ne faut pas forcer. Au niveau de l'attaque, Mahrez, Beléli, écoutez, peu importe, ça reste les deux meilleurs latéraux. Il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Maintenant, il va falloir redistribuer les cartes et ne plus les faire jouer titulaire à chaque fois. De ne plus que ce soit Beléli ou Mahrez, peu importe qui performe. Il faut qu'il sente qu'il y ait une concurrence. Il faut qu'il ne se sente pas intouchable. Et ça, c'est très important. Mais bien évidemment qu'ils seront dans la liste. Ben Rahman, Ounas, c'est forcément la relève, on va dire, en termes de jeunesse qu'on a actuellement dans le groupe. Donc forcément, ils doivent être là. Malgré que Ben Rahman soit souvent en équipe nationale, Ounas, il est toujours bon, mais il n'est pas fiable du tout. Il n'a pas tant de jeu, donc ça commence aussi à être un peu injuste pour les joueurs qui ont du temps de jeu. Mais en même temps, quand tu rentres, il est toujours tellement fort que tu es obligé de la pléonasse. Rezel, jusqu'à 2023, il est en rouge. Simplement pour la simple et bonne raison qu'il est très bon dans son championnat. Qu'il est très sous-coté parce que forcément, il est en concurrence avec Riyad Mahrez. Mais rappelez-vous, lors des barrages, son entrée, il a fait le taf d'une manière incroyable. Il a fait plus en 20 minutes que Riyad Mahrez sur l'ensemble des barrages en termes de percussion, en termes d'un contraint, en termes de vivacité. Honnêtement, il faut l'appeler, il faut lui faire confiance, il faut le respecter. Et moi, je l'appellerai jusqu'à la Cannes 2023, en tout cas pour le moment. C'est-à-dire qu'ensuite, s'il y a un joueur qui se relève, qui performe et que la liste est restreinte, s'il doit sauter, il sautera. Mais pour le moment, je le prends. Ensuite, Bilal Brahimi. Donc pour moi, c'est l'un des joueurs les plus intéressants en termes de profil. Je pense qu'il a un profil africain. Apparemment, il a envie de jouer pour l'Algérie, de ce que j'ai compris. C'est ce qu'on m'avait déjà dit il y a plusieurs mois, plusieurs années. Quelqu'un qui aurait des connaissances, après ce que c'est sûr, ce n'est pas sûr, je ne sais pas. En tout cas, il a 22 ans. S'il veut venir pour l'Algérie, c'est avec plaisir. Son profil est intéressant. Il ne joue pas énormément, mais c'est un joueur qui vient d'être recruté par Nice. Donc la saison prochaine aura certainement beaucoup plus de temps de jeu. Mais quand il rentre, il est bon. On voit qu'il a un profil différent, intéressant. Donc moi, je le prendrai aisément. Ensuite, Serioud. Serioud n'a pas été appelé. Il n'a jamais été appelé par Belmadi. Pour différentes raisons. Alors, soit de poste, soit ceci, soit cela. Mais même quand il y avait du poste, alors on a préféré Boulaya, Brahimi en 10. Mais Serioud, comme je l'ai déjà dit, il mange tous les jours en 10. Je pars du poste de numéro 10. Il mange tous les jours Boulaya et Brahimi en Afrique. Je précise, en Afrique, dans le poste de numéro 10. Il n'y a aucun débat pour ça. Pour ceux qui connaissent le championnat, la Ligue des Champions africaines, Sakot, etc. Il était à El Ahli. À 21 ans, il était apprécié par le plus grand club d'Afrique. El Ahli, ce n'est pas des rigolos. C'est une vraie structure. C'est une vraie fanbase. C'est une vraie gestion professionnelle. C'est un club professionnel. À 21 ans, il était là. Il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tout le continent. De tous les championnats. Ceux qui connaissent Saoudi savent que sa saison en CRB, il y a un an, un an et demi maintenant, il a été monstrueux. Il a inscrit l'un des plus gros buts, si ce n'est, je crois, le record du championnat algérien en une saison. Il est monstrueux devant les cages. À l'heure actuelle, il est plus performant que Boultjeh devant les cages. Il est plus performant que la plupart de nos attaquants, de nos neufs. C'est-à-dire qu'en une saison, là, je crois qu'il est efficace dix fois. En une demi-saison, là, en Arabie Saoudite, dans l'un des derniers clubs d'Arabie Saoudite, sachant que l'Arabie Saoudite, c'est le championnat le plus difficile asiatique et que lui, il est dans un club le plus mauvais et qu'il arrive à mettre dix buts à les équipes les plus fortes. Donc, vous avez à peu près le niveau. S'il serait dans une bonne équipe avec des joueurs qui savent faire des passes, il finit en Arabie Saoudite avec 20, 25, 30 buts de saison. 30 buts, passes, saisons, assist. C'est pour moi le profil idéal pour la Cannes 2023. Par contre, il est assez âgé, donc ça s'arrêtera à la Cannes 2023. Mais il ne faut pas faire l'erreur. Il faut le prendre. Il a quelque chose en plus. Une technicité, une patte, une vista et surtout, une connaissance du continent africain. Racha. Donc, le choix était difficile. On n'a pas énormément de joueurs. Mais entre un Méziani, par exemple, qui joue en Arabie Saoudite, qui a 26 ans, alors qu'un Racha, qui n'a pas joué la coupe arabe et qui est parti de l'Essetif pour aller oser s'exporter en Europe, donc en Turquie, et qui, à chaque entrée, est bonne. Moi, je regarde des résumés de matchs souvent. Je regarde comment il agite. Et c'est toujours un profil très intéressant pour ceux qui le connaissent. Et bien évidemment, ça ne sera pas un titulaire. Mais pour le continent africain, pour le contexte africain, le faire rentrer dans les 20 dernières minutes, ça peut être très intéressant. Donc, je vous invite à aller regarder ces vidéos. Vous allez voir à peu près le profil des joueurs. Vous allez voir que c'est assez atypique qu'on n'a pas ce profil-là. Et voilà. Et surtout, bonne correspondance avec Amoura. Au niveau des attaquants, je prendrai seulement Amoura, Slimani, parce qu'Amoura fait une bonne là. Il revient, bien sûr. Il est très, très bon là sur ses derniers matchs avec son club suisse. Slimani ne joue pas. Il faut donner de la confiance à Amoura. Surtout après les paroles de Belmadi, plus ou moins blessantes, il faut lui donner la confiance. Il faut le laisser s'exprimer. Et il faut faire entrer Slimani en fin de match. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mettre Amoura dans le bas tout doucement. Pas sur tous les matchs. Mais par exemple, là, sur le premier match, pourquoi pas. Donc voilà. Moi, j'en prendrai que Amoura et Slimani pour donner la confiance à Amoura. Sachant qu'on peut mettre en neuf, on peut tester des faux neufs avec Ben Rahman. On peut mettre Amoura et Slimani ensemble pour voir ce que ça donne. Il y a quelque chose à faire avec cette connexion-là pour moi. Et c'est maintenant qu'il faut la tester sur ces trois matchs-là pour vraiment avoir un aperçu concret de Amoura toutes ses palettes. Il faut le mettre une fois à gauche, une fois dans le système à deux, une fois seul en pointe. Donc voilà. Et Slimani, même s'il n'a pas tant de jeu, ça reste Slimani. On sait que c'est un gros bosseur, un gros travailleur. On sait qu'il peut rentrer 20 minutes en fin de match et faire la différence à tout moment. Ben Bouheli, je ne le prendrai pas parce que je le laisserai avec Bouhiera. Il va préparer la compétition qu'ils ont à faire. Il faut le laisser travailler avec Bouhiera. S'il fait une bonne compétition dans un an, il rejoindra le groupe. On aurait pu prendre Mesaudi qui a été prolongé par Courtré. Donc le club a été satisfait de lui. C'est un très bon attaquant d'avenir. Maintenant, il ne joue pas énormément. On ne peut pas faire jouer tout le monde de toute façon. Donc ce n'est pas le moment de le prendre. La saison prochaine sera certainement très intéressant de le convoquer s'il continue sur sa progression. Voilà, Bonnetjer, je pense que, honnêtement, c'est la fin. C'est la fin. Il ne joue plus de toute façon au club. Donc là, s'il l'appelle, il n'y a aucune raison de l'appeler. Il ne peut même pas l'appeler. C'est impossible. S'il l'appelle, c'est très, très grave. À moins que c'est pour le remercier, dire au revoir à l'équipe. Il va peut-être faire une convocation de certains joueurs, etc. Donc voilà. Voilà pour ma liste. Donc, bien évidemment, une liste, c'est personnel. C'est chacun son ressenti foot. Chacun sa façon de voir le foot. Comme j'ai dit, il y en a, ils vont viser le court terme. D'autres, le moyen terme. D'autres, le long terme. Donc, on ne peut pas tous avoir la même liste. Et c'est ça, la magie des supporters. Et c'est ça, d'autant plus, la magie des supporters algériens. Parce qu'on est tous un peu entraîneurs. Donc, écoutez, n'hésitez pas d'y aller de vos critiques, de votre avis, de votre analyse dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez voir. Dites-moi comment doit réagir Belmadi. Dites-moi ce que vous ne voulez plus voir de la part de Belmadi. Moi, je vous le dis concrètement. Ce que je ne veux plus voir, c'est fini les potes. Comme je l'ai dit dans le titre, fini les potes. Ça y est, Ben Mamri, ça y est. Bounidjah, ça y est. Gédioura, ça y est. Il ne faut pas chercher. Il faut oser. Il faut arrêter d'être figé sur certains choix. On peut placer Ben Asser en 6. On peut passer à Ben Rahman en 10. Voilà. Il faut que Belmadi se lâche. Il faut que Belmadi teste. Là, on est dans une nouvelle optique. Un nouveau début de cycle. Je ne dirais pas totalement nouveau cycle. Mais une transition de cycle assez courte, assez rapide qui va se faire sur un an. Ensuite, on doit démarrer quelque chose de concret, de solide avec des jeunes. Il y a des jeunes qui vont arriver, qui vont monter en puissance. Bref, c'était tout pour la vidéo. On attend cette liste impatiemment. On attend ces matchs impatiemment malgré que le goût a été un peu perdu par ce vol. Ce match qui est un vol pour moi, comme je le dis, ce n'est pas une défaite. C'est un vol. Donc oui, voilà. C'est comme ça. Maintenant, ça ne change rien sur le reste. Mais bien évidemment, ces matchs-là, on va les suivre. On va en parler, etc. Et voilà quoi. Et tahiyya l'Algérie. On va en parler.